Je suis présentement devant l'Assemblée nationale. Mon prochain sujet est une grande vedette en France. Gérald Dahan, imitateur, humoriste, et grand spécialiste des canulars à la radio. En 2007, il a réussi à piéger la candidate aux présidentielles français, Cécolaine Royale, en se faisant passer pour l'honorable Jean Charest. En voici un court extrait. J'ai bien entendu, Mme Royale, ce que vous me dites. Seulement, le mot «souveraineté » chez nous n'a pas le même sens. Oui, la souveraineté populaire chez nous, c'est dans la Constitution, le peuple souverain. Gérald Dahan semble très apprécier notre homme politique. Voyons voir comment elle réagit quand je le transforme d'une simple imitation en véritable Jean Charest. Mesdames, Messieurs, l'arroseur arrosé. Gérald. Gérald Dahan. Ça va? Ça va et vous? Oui, ça va. Bienvenue dans ma modeste résidence parisienne. Oui, c'est... Asseyez-vous. C'est sobre. Oui, c'est sobre. Alors Gérald, vous connaissez ce jeu? Oui. L'étatisme n'est pas un jeu. Mais tout comme le jeu d'échec, on doit utiliser de stratégie et de technique. Vous connaissez cette pièce ici? La Tour, oui. La Tour. Et vous aussi, vous êtes un joueur de Tour, hein? Oui. Alors, vous avez fait vivre les émotions fortes à Ségolène Royal. Maintenant, c'est vous qui allez vivre des émotions fortes. Vos yeux se ferment de plus en plus, de mieux en mieux. Et votre tête devient lourde et pesante, lourde et pesante. Et vous commencez à vous détendre, à vous relaxer de mieux en mieux, de plus en plus. Vous commencez à dormir. Dormez. 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 Je suis prêt! M. Charest, quel est votre programme sur la santé? La santé, c'est important, c'est capital, c'est ma priorité, la santé. C'est votre priorité? C'est ma priorité. Mais pour notre santé, continuez de dormir. Dormir. Merci. Oh! Est-ce qu'il arrive? C'est votre premier ministre. Et pourquoi? Ah, il est sous hypnose. Ça marche bien. Oui, ça marche très bien. Merci. Je suis prêt. Monsieur Charest, votre programme sur l'économie? L'économie, c'est important, c'est capital, l'économie, c'est ma priorité, plus que la santé encore. En économie de temps, dormez. Maintenant. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette conférence de presse, France-Québec. Accueillé chaleureusement. Je suis prêt. L'honorable Jean Charest. Pour moi, le plan Nord, c'est important, c'est capital, c'est ma priorité. Pour moi, le plan Nord, c'est important, c'est capital, c'est ma priorité. Pour moi, le plan Nord, c'est important, c'est capital, c'est ma priorité. Je crois qu'il est perdu, alors dormez, dormez, dormez. Ok, je pense que c'est le temps de remonter au conscient maintenant. Alors, Gérald, au compte de Troyes, vous allez remonter au conscient. Vous allez vous souvenir de tout ce qui s'est passé dans les moindres détails. Vous allez être fiers de vous parce que nous, nous sommes très fiers de vous. 1, 2, 3, ouvrez les yeux, on remonte, l'éveil se produit maintenant, Gérald. Ouvrez les yeux. Gérald, Gérald, ça va? Ouvrez les yeux. C'est dingue. Gérald, j'ai une surprise pour vous. Pardon? Oui. J'ai le véritable Jean Charest ici au téléphone de Gérald, qui veut vous parler. C'est un bon ami à moi. Allez-y, il est sur la ligne. Allô? Monsieur Gérald Dehan, bonjour, ici Jean Charest. Vous êtes Jean Charest? Absolument. Un de vos fans n'a pas ça. Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien avec vous? C'est un honneur pour moi de parler au grand imitateur Gérald Dehan. D'accord. Et là, n'empruntez plus ma voix. C'est tout ce qui me reste. OK. Au revoir. Merci. Gérald Dehan, c'est l'arroseur arrosé. Merci d'avoir vécu l'expérience. Merci. Encore une fois, un applai, c'est Gérald. Applaudissements. Applaudissements. Merci.